Aujourd'hui, la charlotte au chocolat. Tu commences par préparer le sirop dans lequel tu vas tremper tes biscuits à la cuillère. Donc je vais faire 500 ml d'eau. 1 ml en quelque sorte. 125 g de sucre. Je fais bouillir. Et je rajoute normalement une gousse de vanille. D'accord. Alors moi j'ai autre chose, c'est pas du tout chimique, je sais pas quoi. C'est la Rolls de la Rolls de la Rolls de la Rolls de la Rolls. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a ce qu'il y a dans la gousse de vanille. Quand tu sais, souvent tu dis qu'il faut la gratter. Bah oui, comment t'as eu ça ? J'ai eu ça quand je suis allée en Polynésie française faire un reportage sur la vanille. Je fais coucou à nos amis de Polynésie française. On a plein de gens qui nous regardent à papettes. Mais ouais, coucou. Alors ça, je vais le mettre sur un autre feu. Ah ouais, ok. Je vais faire fondre du beurre avec du chocolat. Je précise que je prends du chocolat Bonnard. Et j'en parle non pas parce qu'ils nous font de la pub, mais parce que je les adore. Non, c'est nous qui leur faisons de la pub. Non, je veux dire non pas parce qu'ils nous payent. Évidemment, il est beaucoup plus cher que ce qu'on trouve dans le commerce en supermarché. Peut-être 3, 4 fois plus cher, 5 fois plus cher. Mais comme il est 10 fois meilleur, je trouve qu'on s'y retrouve. Et voilà. Ils sont hyper gros, les trucs. On dirait un chocolat pour le géant. Ouais, c'est ça. Il faut mettre 150 grammes. Maintenant, je sépare les blancs des jaunes. Très bien. Oula, ça fait du bruit. Pas les blancs. Pas les blancs. Bien, bien ferme parce qu'il faut que ta charlotte, elle traîne. D'accord. J'ai rien entendu ce que tu as dit. Hop là, on récupère le chocolat. Je retire du feu. Je rajoute progressivement les jaunes, doucement parce qu'en fait, comme c'est encore un peu chaud, il ne faut pas qu'ils cuisent. Donc là, ça se durcit un petit peu, c'est normal. Et là, maintenant, je vais mettre les blancs en neige. Tu mets un petit peu de blanc et tu vas battre vivement. Ah d'accord. Parce que tu vas assouplir ton chocolat là. Très bien. En fait, c'est un peu comme si tu faisais une bousse au chocolat quoi. Là, maintenant, tu as incorporé blancs. Très bien. Sans les casser. Ouais. Et maintenant, je vais dresser la charlotte. Formidable. Alors, très important, au fond du moule, tu mets un papier cuisson. Parce que quand tu vas démouler, ça va permettre de se démouler tout seul. Sinon, ça accroche au fond du... Et voilà. Et tu ne peux pas mettre du beurre à la place, non ? Ah ben non, dans une charlotte. Ah non, d'accord, d'accord, d'accord. Mathieu. Donc ça, c'est mon sirop à la vanille. Ah oui, c'est moi. Qui a refroidi pour ne pas se brûler les doigts. Tu vois ou pas ? Ouais, je vois bien. Tu ne trompes pas plus ? Non, il faut aller très vite. Et moi, je pose côté comme ça. Ah, ok. Mais tu peux poser de l'autre côté si tu préfères. C'est une histoire de déco. Ok. Moi, j'aime bien quand c'est plat. Tu les serres bien. D'accord, ouais. Ça, c'est très, très important. D'accord. Moi, je le mets dans du sirop vanille. Mais si tu as envie de tremper tes biscuits dans du café, comme pour le tiramisu, tu peux. Si tu as envie de tremper dans de l'alcool, tu peux aussi. Après, tu peux aussi faire toi-même tes biscuits à la cuillère, tu vois ? Ah oui. Moi, j'ai connu quelqu'un qui faisait même son beurre. Alors, tu vois, on peut aller très loin. Il y en a qui font leur pain pendant le confinement ou même autrement. Tu aimes fabriquer tes plats, tes assiettes. Oui, voilà, tu peux tout faire. Maintenant, je vais verser mon chocolat dans la charlotte. Ah, d'accord. Je vais mettre un tout petit peu d'agar-agar. Ah, c'est quoi donc ? Voilà, c'est un gélifiant naturel à base d'algues. Tu verses ta mousse. Ok. Et ensuite... Ah, tu refermes ? Ah, bah, tu refermes. Et donc maintenant, ta jolie charlotte, elle va passer 12 heures au réfrigérateur et ensuite, on la démoule. Elle en a de la chance. Une nuit plus tard. Hop. Et voilà, la charlotte au chocolat. C'est beau. Vas-y, vas-y. Ah, ouais, 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 ouais. Oh là là. Et qui va la manger ? Moi. C'est moi. Tu as dit que je ferais un régime pendant le confinement, mais non. Ouais, bah non, en fait. Au troisième confinement, tu feras ton régime.